Et donc, le Laos, on n'avait entendu que de belles choses dessus, mais on savait aussi qu'on commençait avec le gros dénivelé. On appréhendait un petit peu ça, le manque de préparation. Pour le dénivelé, il n'y a pas trop de secrets, il faut juste en faire. Sauf qu'à Montréal et à Paris, ce n'était pas là où on pratiquait. Mais finalement, on a une tente, donc on avait la liberté de couper les étapes comme on le souhaitait. Et c'était une chance de très beau 10 jours de traverser. Pas les plus faciles, mais on a été très tranquilles dans les montagnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, si ce podcast te plaît, parles-en autour de toi, car plus il y a d'oreilles, plus on plante. C'est pas beau, ça ? Toutes les explications sont sur storylecfic.com et dans les notes de l'épisode, tu trouveras le lien pour le partager. Alors, je compte sur toi. Si tu te demandes combien de temps il faut pour préparer un voyage-aventure, la réponse ici est assez peu. La phase la plus importante est de commencer par le rêver. Alice et Corentin le prouvent avec ce voyage à vélo qui les mène d'Hanoï à Singapour. Une première pour eux dans la cour des défis, et visiblement, ça leur va comme un gant. J'espère que cet épisode donnera envie à certains d'enfourcher un vélo pour les vacances cet été. Une rencontre vraiment sympa dont je suis heureuse de te faire profiter ici. Épisode enregistré le 14 avril depuis nos berges de jeunesse à Bangkok. Un petit mot avant de plonger dans la discussion. Cet épisode reçoit le soutien d'AS Adventure. Cela fait sens pour moi de te les présenter, car ils ont un service auquel je crois beaucoup, la location de matériel outdoor. Souvent, cela ne vaut pas vraiment la peine d'acheter tentes, sacs de couchage et matelas pour les utiliser une fois sur l'année et t'encombrer le reste du temps. Imagine la réduction de l'empreinte écologique si une tente est louée dix fois sur la saison par rapport à dix tentes achetées. Je ne suis pas la plus forte en maths, mais sauf erreur, on diminue son impact par dix sans transpirer. En plus, tu peux louer de la très bonne qualité pour moins cher qu'un achat bas de gamme qui finit fissa à la poubelle. Donc, pour diminuer ton impact cet été que tu baroudes en Alaska, entre les coquillages des Landes ou entre les podiums des festivals, le mot d'ordre est location. Le meilleur rapport qualité-prix pour toi et la planète. AS Adventure Rental est présent en Belgique, au Luxembourg, ainsi qu'en France, à Reims, Nice et Bordeaux. Lien dans les notes. Adventure is everywhere. Bonjour Alice et Corentin. Bonjour. On est content d'être là. Oui, ça fait super plaisir de vous parler aujourd'hui. C'était une bonne surprise que vous m'avez faite un petit matin quand j'ai regardé mon compte Insta. Et puis, j'ai vu que vous m'envoyez un message avec quelqu'un qui se dandinait à vélo sur une piste relativement cyclable. Il dit, voilà, ça, c'est quand on écoute la musique de ton générique. Alors, j'ai dit, ah bon ? Et puis, j'ai été voir votre compte. Vous avez une super belle aventure à nous raconter. En tout cas, ce clin d'œil m'a vraiment fait rire. C'était très, très sympa. C'est pour des moments comme ça qu'on fait un podcast. Vraiment, merci. Merci à toi de nous accompagner sur les routes. Ah, bah écoute, ça t'y pense. J'irai, j'ai été montré à mon mari. J'ai dit, regarde, regarde, ils sont au Laos. Apparemment, ça les aide à pédaler dans les côtes. C'est trop cool. Et donc, vous, vous faites un joli périple, là, d'Hanoï à Singapour. Ça vous fait 5000 kilomètres, c'est ça ? Alors, c'était 5000 qu'on avait estimé à la base très, très à la louche. Et en fait, on s'est rendu compte, à l'arrivée à Bangkok, on a déjà fait plus de 4000. Et il en reste clairement plus que 1000. Donc, on a remué. Sur notre compte, il est marqué 5000 kilomètres. Là, on a changé à 6000. Mais encore une fois, c'est à la louche. Je pense qu'à la fin, on mettra le vrai chiffre. Et je pense que ça nous importait plus au début d'avoir un peu une estimation chiffrée. Mais plus on avance, plus on réalise que ça ne veut pas dire grand-chose. Non. Et que c'est plus, on est content de faire le parcours et si il y a des tours à faire ou des raccourcis, on les fera. C'est le voyage qui compte, c'est certain. Et donc, racontez-nous un petit peu qui vous êtes, pourquoi vous avez créé ce projet, vous allez pouvoir nous le présenter. Et aussi, le projet que ce projet soutient. Voilà. Allez-y. On va commencer par se présenter nous, je pense. Moi, c'est Alice. J'ai 21 ans. Et avec Corentin, du coup, on a décidé de se lancer il y a trois mois maintenant dans une aventure à vélo à travers l'Asie du Sud-Est. Donc, en reliant Hanoi à Singapour. Grâce à la force de nos jambes. On a décidé de se challenger un peu en traversant les montagnes du nord du Laos. Donc, on est parti un peu à l'horizontale dans le nord du Vietnam. Donc, on a brèvement survolé le Vietnam. Le Laos, on peut dire qu'on a pas mal vu des paysages en passant six semaines là-bas. Il y a l'an du nord au sud et le Cambodge aussi un peu brièvement. Et maintenant, on est en Thaïlande. On se situe à Bangkok pour l'enregistrement. En plein nouvel an, en plus. Vous me disiez, on est sûr qu'il n'y aura pas trop de bruit. C'est trop génial. Le nouvel an Thaï, c'est quelque chose. Déjà, Bangkok, c'est quelque chose. C'est une grande bataille d'eau dans la région. J'adore Bangkok, donc. Ah là là. Et puis, on en parle. Ah, vous dites d'aller. Ah oui, oui, oui. Mais j'adore. À chaque fois, allez, taxi boat. Je veux tout le temps aller le prendre. Et puis, j'adore se tendre de l'autre côté, fait en faïence. C'est magnifique. Et puis, alors, la street food. Mais je crois, enfin, je crains qu'on ne va beaucoup parler de bouffe avec vous. On peut, oui. Parce que vous avez l'air d'être faisant. On est extérieure en la matière. Oui, oui, sur le sujet. Des fins gourmets. Mais du coup, oui. Et moi, donc, c'est Corentin et j'ai 22 ans. Et donc, Alice a expliqué le voyage. Mais peut-être la jeunesse du projet, comme tu nous demandais. Donc, le projet est né il y a... En fait, on avait voyagé ensemble l'été dernier. Enfin, en avril dernier. Donc, il y a un an. Et on avait voyagé ensemble au Costa Rica. Et c'est à peu près là qu'on s'est rencontrés. Et on s'est dit... On avait tous les deux un peu cette pause après nos études. On se disait, moi, je voulais faire quelque chose. Alice n'était pas prête à faire un master direct. Donc, on s'est dit, allez, partons faire un truc. Et on a un peu mis toutes nos idées sur papier. On a tout posé. Et on s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut mixer les deux ? Donc, Alice, qui était déjà assez entraînée, je ne sais pas, assez intéressée par le vélo et passionnée de voyage à vélo. Et moi, je voulais faire beaucoup de plongée. Et donc, on a essayé de mixer les deux. Donc, on a fait pas mal d'itérations pendant de nombreux mois pour savoir comment on allait mixer les deux, dans quel endroit, en essayant de prendre le moins possible l'avion. Enfin, voilà, c'était comment est-ce qu'on peut mixer les deux tout en ayant une très, très faible expérience à vélo quand même. On n'a jamais voyagé à vélo. Et bon, Alice fait un peu de triathlon. Mais moi, à part le vélo en ville, je ne faisais vraiment pas grand-chose. Donc, voilà, c'était comment est-ce qu'on peut trouver un endroit facilement cyclable où il y a de la belle plongée et... Et le tout dès janvier parce qu'on savait qu'on s'engageait dans un voyage de janvier à août. Après, tout était ouvert en termes de destination, d'activité même. Et je pense que c'est aussi un point intéressant à dire, c'est que plein de gens préparent des mois en amont, créent leurs réseaux sociaux des mois en amont au début de leur voyage. Nous, en septembre, on est partis donc début janvier. En septembre, on n'avait aucune idée de ce qu'on ferait. On passait... Quand on était en France, moi, j'étais au Canada pour la fin de mes études jusqu'à fin décembre. Et donc, on passait notre temps à s'appeler où on n'arrêtait pas. Un jour, on était persuadés qu'on allait faire ça. Par exemple, aller en Inde. Puis, le lendemain, l'Inde, on a amené notre idée. C'était dur de tout combiner. On a envie de tout faire. Je pense qu'on s'est dit que c'est un peu le voyage où tout est possible. Et ce qui est chouette aussi, je pense, c'est de... Là, on va en parler, mais de se dire qu'un voyage à vélo, on n'a pas besoin d'avoir des mois d'avance, tout préparé, avoir une liste. Je pense qu'on l'a bien vu pendant ce voyage. Il y a des gens très, très préparés, d'autres beaucoup moins, qui achètent leur vélo sur place et ça se passe très bien aussi. Donc, toute l'aventure peut se faire quelle que soit la préparation. Oui, carrément. En tout cas, moi, tous les voyages, j'ai trop préparé. Tous les plans changeaient tout le temps parce qu'une rencontre, un bon tuyau et un endroit en on se plaît. Et voilà, oui, tu as juste envie de changer les plans, quoi. Oui, c'est le but du voyage, oui. Et après, pour le projet, ça, c'est notre projet à nous et le projet qu'on soutient, je pense que c'était en parallèle de la recherche de la destination et du moyen de locomotion et de comment on allait y arriver. On s'est dit, je pense que ça nous tenait à cœur tous les deux d'avoir un projet social sur le côté ou de donner un sens au moins au voyage. Et donc, on a aussi recherché pendant longtemps. On s'est demandé, est-ce qu'on va plutôt s'engager nous-mêmes et donner de notre temps ? Est-ce qu'on va plutôt lever des fonds ? Est-ce qu'on va documenter quelque chose ? Et donc, on s'est dit que donner de notre temps, c'était plus dur parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'on allait être, quand. Et donc, voilà, c'est un peu venu naturellement de lever des fonds. On avait aussi vu d'autres cyclistes qui faisaient un peu la même méthode. C'est, je pédale 10 000 kilomètres, je lève 10 000, j'essaie de lever 10 000 euros. Enfin, on a un peu pris le même modèle. Et donc, voilà, on a fait notre recherche sur les assos. Et c'est vrai que c'est assez dur quand même de trouver des assos à distance qui soient fiables ou on sait où va l'argent. Et donc, c'était vraiment de bouche à oreille où on connaissait des gens qui s'étaient engagés auprès de cet assos. On a fait confiance et on est partis là-dessus. On a eu deux appels avec eux. Et on a avancé le projet avec eux. Et je pense qu'au-delà, donc on va en parler juste après de l'association. On l'a un peu vague dessus. Mais c'est autour de la restauration des écosystèmes marins dans les Philippines. Mais avant tout, je pense que ce qui est intéressant à dire, c'est qu'on s'est rencontrés au Costa Rica. On était en collecte pour une start-up qui faisait la certification pour des projets de reforestation. Et donc, on était tous les deux déjà sensibilisés pas mal à ça. Et on avait une envie d'en apprendre plus sur les fonds marins, parce que ce qui nous intéresse dans la plongée, c'est pas juste la plongée en tant que telle, c'est l'exploration. Et en même temps, c'est un milieu tellement vaste avec tellement de choses à apprendre. C'était pas du tout le domaine de nos études. Et c'est un peu tout ce qui nous a réunis autour de ça, c'est on fait du vélo, mais en levant des fonds pour quelque chose. Et la finalité un peu de notre voyage à vélo, ça sera une création d'un documentaire et pouvoir nous-mêmes faire de la plongée, plus précisément de l'apnée. Donc voilà, tous les éléments se réunissaient. Et donc, ce projet que vous soutenez s'appelle Sulubai. La fondation Sulubai, oui. La fondation s'appelle Sulubai et le projet s'appelle le projet SIA Academy, l'Académie de la mer. Donc la fondation Sulubai a différents champs d'action. Ils font majoritairement de la création d'air marine protégé autour de Palawan. Ils font de la sensibilisation auprès de populations locales sur l'importance des fonds marins. Et ils font aussi de la restauration corallienne, donc purée dure, en créant des nouveaux récifs artificiels. Parce qu'il y a eu beaucoup, je crois que c'était aussi les causes, aux Philippines, il y a eu beaucoup de pêche à la dynamite. Donc ça a évidemment détruit beaucoup de fonds marins. Et donc nous, le projet s'inscrit dans la sensibilisation des populations locales. C'est un focus sur les enfants de trois écoles. Et donc là, ce projet de la SIA Academy, c'est la création d'un livre qui va être distribué dans ces cinq écoles. C'est un livre qui est co-créé avec les enfants sur la vie marine autour de l'île de Palawan. Bon, il y aura le personnage principal. Ils choisissent quel est le poisson de l'environnement qu'ils aiment le plus, qui est le plus original. Et ça devient un peu comme dans Nemo, le personnage clé. Et lui, il s'aventure à travers l'air marine protégée. Il voit pourquoi c'est important, la différence entre l'air marine protégée et les endroits où il y a des pêcheurs. C'est vraiment un beau projet, quoi. Oui, oui. Oui, j'entends qu'il y a des gens à côté. C'est les gens du festival. On explique que c'est l'ambiance, de savoir que c'est la fête du Nouvel An chez vous. C'est top, quoi. On est dans une émerge de jeunesse, donc effectivement, Oui, c'est pas l'endroit le plus calme. Non, non, non. Mais ça, j'aime bien peut-être avec un peu de chance, ils sont partis faire la fête. C'est heureux-ci. Voilà, c'est bon. Ils sont partis là. Donc, il y a ce livre. Et en parallèle, simplement pour ajouter, ils font des ateliers avec les enfants, au-delà de la création du livre, pour vraiment des ateliers interactifs pour comprendre comment l'écosystème marche et notamment l'importance, donc au-delà des coraux, l'importance des mangroves aussi pour la protection des côtes et la protection contre les tsunamis. On a mis un petit extrait dans notre vidéo. Oui, j'ai vu. Ils montrent effectivement dans un petit bac à eau. Exactement. Oui, oui, c'est super chouette avec la petite mangrove. Montrer que ça brise les vagues et tout ça. En plus d'être un pouille à carbone extraordinaire, la mangrove, ça absorbe énormément. C'est un super pouvoir. Oui, mais j'avais vu, il y a Laurent Ballesta aussi qui s'intéresse à ce projet-là. Il fait la présentation. Oui, oui. Ça, c'est un épisode que j'avais tourné aussi. Donc, je me dis, je connais cette voix, je connais cette voix. Et puis, on le voit. Je dis, oui, évidemment, c'est Laurent. Ça nous a fait la même réaction quand on a écouté le podcast, ton podcast dessus. On est tout à l'heure. C'est Laurent Ballesta. C'est l'épisode 42 pour ceux qui cherchent. Oui. Alors, votre parcours. Il y a donc le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande. Vous avez commencé, vous avez débarqué à Hanoï. Tout à fait, oui. Le début du début pour se mettre dans une sacrée circulation avec tous les petits scooters. Il y a encore des vélos à Hanoï aussi, mais les vôtres n'étaient pas assez chargés pour faire couleur locale. Ce qui était drôle, c'est que c'était la première fois qu'on testait nos vélos avec les bagages parce qu'on n'a pas tout préparé. Moi, j'ai eu mon vélo deux jours avant de quitter le Canada, donc fin décembre. Toutes les préparations étaient très dernières minutes, mais on n'avait pas testé notre setup de voyage, ce qui était toute une expérience parce qu'on était à côté du lac dans le centre de Hanoï en train d'essayer de... On a des clips en plus, d'essayer de rouler. Tino, au début, me tenait pendant que j'essayais d'avancer. J'étais hyper instable. Notre premier challenge, c'était vraiment sortir de Hanoï, ce qui n'était pas la chose la plus facile. Mais une fois qu'on a réussi à faire ça, je me suis dit que tout était facile. Oui, voilà. Si on a réussi à sortir d'Hanoï entre les scooters et la circulation infernale là-bas, c'est bon. On peut tout faire. C'est ça. En plus, ce que là, arrivé à Bangkok la semaine dernière, enfin, quelques jours, on s'est dit si on est sortis d'Hanoï, franchement, on peut traverser Bangkok, ce ne sera pas pire. Effectivement, c'était tout aussi pire. C'était tout aussi terrible. C'était sportif. Ah oui, la circulation, je vous la laisse un. Franchement, je garde la street foot et je vous laisse rouler. C'est affolant le nombre de scooters. On dit qu'on a un vélo et on s'impose et ça marche. Surtout que d'habitude, on disait, c'est des tours, quoi. Les vélos parfois, ce qu'ils font là-bas ou des balles. Ils sont aussi larges parfois qu'une voiture, aussi larges qu'autre. Tu te dis, oh, il a... J'ai plein de photos aussi que j'avais ramenées du Vietnam comme ça et d'Asie en général, de ces vélos surchargés. C'est un poème, quoi. Chez vous, vous en avez une super. C'est de la faïence. Enfin, je veux dire, c'est des théières, etc. Rassurez-moi, elles sont en plastique, quoi, parce que tu te dis non. Non, non. Purée, mais s'il y a un tombelle, c'est... Waouh. Mais ça, c'était qu'à Hanoï, je crois. Il y a pas mal de femmes dans le centre d'Hanoï qui, effectivement, avaient ces gros vélos. En plus, on a vu, on voyait les vélos des tas de ferrailles hyper rouillées et qui trimbalaient des paniers énormes des deux côtés. Et la journée, on les voyait pousser le vélo dans les rues parce qu'il n'y avait pas besoin. Enfin, c'était des petites distances. Mais parfois, quand on les voyait le tôt le matin ou tard le soir quand elles revenaient ou quand elles retournaient chez elles ou qu'elles venaient en ville, elles ont roulé, effectivement, sur ces vélos chargées, chargées avec de la vraie faillance. Mais ce qui est drôle, c'est que toutes les fois, on aurait aimé faire un album. On s'était dit ça des combinaisons les plus drôles de ce qu'on peut mettre sur un scooter qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Surtout des animaux, un peu tristement, mais plein de poulets à l'arrière. Parfois, tu te prends un énorme cochon mort à l'arrière avec une moto qui te dépasse. C'est là, OK. Tout à fait. C'est les camions locaux. Il n'y a pas à dire. Mais alors, celle-là, avec ses théières, j'ai me dit oh là là, ça, c'est sport. J'essaierai de remettre le lien vers ce post-là sur mon réseau depuis la page web de l'épisode parce que c'est juste... Moi, ça m'a vraiment éclatée. C'est tellement là-bas. Oui, il y a plein de gens qui sont à la campagne qui viennent revendre aussi des quelques légumes au marché pendant la journée qui repartent le soir. qui attendent le bord du trottoir toujours dans cette position qui dit la souplesse des chevilles là-bas parce qu'ils restent en squat toute la journée. Quand ce n'est pas sur les petits tabourets, c'est même comme ça. Ils sont bien à l'aise. C'est assez impressionnant. Donc, il y avait Arlenoye et ensuite sorti, vous êtes allé vers Nin Bin, c'est ça, directement ? Ou il y avait une escale ? Non, d'abord, Cat Ba, donc c'est à côté de la Baie-da-Longue. C'est censé être un peu plus calme que la Baie-da-Longue. Effectivement, ça l'était parce qu'on a mal prévu notre cours. On arrivait au Vietnam pendant le nouvel an chinois ce qui a fait que c'était très familial comme fête. Donc, ce n'est pas du tout comme actuellement on est dans les rues où on peut faire des batailles d'eau avec les locaux et tout ce que j'ai dit. Oui, c'est la fête de l'eau en Thaïlande le nouvel an. Donc, on se balance de la flotte à la figure. Je voyais des petits éléphants aussi parfois dans certains endroits qui se prenaient à la flotte qui étaient très heureux d'ailleurs aussi. On n'a pas vu ça, nous. C'est super joli. Donc, vous faites un rallye de nouvel an là ? Vous êtes parti au nouvel an européen puis vous faites le nouvel an vietnamien et puis le nouvel an... C'est ce qu'on s'est dit en plus hier c'est que c'était la troisième fois de l'année qu'on se souhaitait la nouvel an. C'est assez rigolo mais en plus le plus drôle je crois c'est qu'à chaque fois c'était seulement deux fois le nouvel an chinois et son crâne donc le nouvel an Thaï enfin le nouvel an bouddhiste parce qu'il est aussi célébré au Cambodge et au Laos et pour les deux on l'a vraiment découvert je crois deux semaines ou trois semaines avant pour montrer le peu de préparation qu'on avait donc à chaque fois on est là il y a encore un nouvel an dans deux semaines mais c'est trop cool c'est une bonne manière de découvrir le pays. Ah carrément donc vous aviez été invité je pense au Vietnam pour fêter ce nouvel an finalement non ? En fait on a été on a rencontré un cycliste en fait c'était un cycliste parce qu'on est donc c'était sur la route de Quattba on s'est arrêté dans une petite échoppe de réparation de vélo qui était en fait très chic et c'était un monsieur enfin un jeune qui faisait beaucoup de mountain bike de VTT au Vietnam et qui a ouvert un petit magasin de réparation et donc ça c'était une semaine avant le nouvel an et donc on lui a un peu raconté on lui a demandé comment était le nouvel an qu'est-ce qu'on pouvait faire qu'est-ce qui allait être fermé ou pas fermé et finalement il nous a dit bah écoutez effectivement il y a beaucoup de choses qui seront fermées mais venez à votre retour de Quattba c'était sur la route parce qu'il fallait faire un petit aller-retour passez chez moi et passez le nouvel an restez autant de temps que vous voulez et on va célébrer ça avec ma famille trop sympa et du coup la soirée qu'on a passée là-bas il y avait sa petite fille de 6 ans donc on a passé la soirée avec elle on la voit d'ailleurs dans la vidéo de mes parcours c'est la première au bon donc c'était chouette après le Vietnam on a été un peu frustré de la barrière de la langue très peu anglais et Google Translate c'est impossible de faire des conversations avec et les derniers jours au Vietnam on les a justement passés chez l'habitant et on a vite compris que parfois on n'avait pas les bons mots pour s'exprimer et se comprendre mais la chaleur humaine elle reste là ils ont été super accueillants ils nous ont montré les grands-parents qui même nous ont invités à dîner avec tous les cousins donc c'était c'est trop chouette oui non le vietnamien moi j'ai un souvenir j'avais lu sur un blog avant de partir au Vietnam que le bonjour en général les français le prononçaient tellement mal que ça sonnait comme je voudrais de la soupe alors ça m'avait fait vraiment rire et du coup j'ai demandé à notre guide quand on était avec comment est-ce qu'on dit bonjour j'ai vraiment envie d'essayer de bien le prononcer et puis alors il me le dit bon je répète deux trois fois puis je me suis dit bonjour aux enfants qui suivent partout dès que t'es là t'arrives dans un village et puis il me dit non non là tu viens de demander de la soupe ah bah je dis ça y est raté encore une fois bon c'est pas ça le feu là-bas est très bon c'est cette soupe aux nouilles ça j'ai vu que vous en étiez enfilés pas mal aussi mais donc voilà c'est entre le bonjour et la soupe il n'y a qu'un pas là-bas dans cette langue et ça ça me fait beaucoup rire Storylifique a une double mission te donner des envies de nature grandeur nature et planter des arbres avec les oreilles quand tu soutiens Storylifique tu me soutiens dans mon travail de création et tu es de la reforestation puisque 50% de mes bénéfices sont reversés à des ONG de reforestation alors si tu crois en ce projet et que tu veux me soutenir activement rendez-vous sur patreon.com slash Storylifique ton soutien m'aidera énormément à continuer à produire pour tes oreilles un contenu de qualité bonjour Alice bonjour Tino est-ce que vous avez rencontré des chouettes animaux hello Amandine alors effectivement on a vu beaucoup d'animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir en Europe et en Belgique et en France surtout notamment on a vu beaucoup de singes depuis qu'on est arrivé au Cambodge et en Thaïlande et récemment on a vu ce qu'on appelle des singes à lunettes qui sont assez rigolos parce qu'ils ont le contour des yeux tout blanc c'est pour ça qu'on les appelle des singes à lunettes et ils sont très curieux et sinon on a vu pas mal d'éléphants donc souvent pas dans les meilleures conditions ils sont régulièrement en captivité mais bon on n'a pas l'habitude de les voir donc c'est assez chouette on a vu beaucoup de buffles aussi c'est comme des grosses des grosses vaches avec des grandes cornes donc ça c'est assez particulier et sinon je ne sais pas si c'est chouette mais on a vu beaucoup de serpents des serpents de toutes les couleurs de toutes les tailles et souvent quand ils sont sur la route ça fait un peu peur mais c'est chouette de les voir quand même et depuis qu'on est arrivé au bord de la mer on a vu beaucoup beaucoup de poissons donc des poissons de toutes les couleurs comme des poissons perroquets c'est des poissons tout bleus c'est très joli et sinon on a vu beaucoup de coraux et il y a peu de gens qui le savent mais les coraux ils sont constitués de plein de petits animaux qui s'appellent des polypes et ce qui donne toutes leurs couleurs aux coraux donc voilà ça c'est très joli et ici on n'en a pas beaucoup en France ou en Belgique donc voilà c'était très chouette et alors vous aviez été après donc sur la baie d'Along terrestre ça c'était vraiment un de mes gros coups de coeur du Vietnam je trouve ça magnifique parce qu'on connait surtout la baie d'Along à la mer c'est vrai que c'est superbissime mais alors la terrestre là c'est sur place que je l'ai découverte j'avais jamais entendu parler pourtant elle est très touristique en Asie elle est connue aussi mais ah quelle beauté et effectivement beaucoup de gens la faisaient à vélo et alors vous avez aimé aussi ? ouais alors c'était un peu particulier je pense que c'est ah ah il y a du dossier il y a du dossier à voir le rire non mais c'est vraiment le lieu je pense qu'on a le moins apprécié du voyage et simplement parce que le monde c'est simplement parce qu'on n'était pas on n'était vraiment pas au bon moment en fait on s'est rendu compte après mais donc on était pendant cette semaine du nouvel an chinois qui dure une semaine enfin c'est des vacances qui dure une semaine donc les nouvels an chinois donc toute l'Asie enfin la Chine et la majorité pardon du Vietnam est en vacances et ça concordait en fait avec l'ouverture des frontières chinoises donc début janvier et donc en fait les vacances du nouvel an chinois avec l'ouverture des frontières il y a eu un déferlement de touristes chinois et asiatiques même les vietnamiens font beaucoup de touristes dans leur pays et donc en fait c'était effectivement très joli mais on a tous les deux trouvé que c'était super dénaturé parce que c'est vraiment en plus je pense que le Vietnam dans la plupart des lieux touristiques ils essaient vraiment de tirer le plus profit du tourisme possible et donc c'était vraiment bondé bondé mais à ne plus pouvoir se enfin à faire du touche-touche ne plus pouvoir bouger donc on est arrivé en fait au lieu ça tombe c'est encore changé je pense qu'en plus ça a dû changer la chose et je pense que même ça s'est confirmé dans le reste du voyage dès qu'il y a des lieux magnifiques mais très touristiques c'est pas du tout ce qui nous ce qui nous fait vibrer non non quand on est même le nord du Laos on a adoré pour ça c'est qu'on avait n'y allait pas parce que c'était pas sur leur destination c'était pas la destination phare c'est pas entre le point A et le point B que les gens s'arrêtent au moins ça nous a un peu confirmé ça quand on était là-bas on s'est dit bon on fera attention à la suite à regarder ce que c'est le must do et pourquoi c'est le must do est-ce qu'on a envie d'y aller pour ça et voilà un truc c'est d'aller super tôt c'est ce qu'on nous avait conseillé aussi donc là on avait des vélos aussi justement je me souviens qu'on avait été un petit temple comme ça mais c'était marrant on avait été tombés de la nuit et on était retournés le lendemain matin parce que quand on était allés à tomber de la nuit il y avait une cérémonie en fait une cérémonie mais vraiment à l'ancienne avec une dame qui incarnait les divinités et c'était vraiment très 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 particulier donc c'est vraiment une chance on ne s'attendait pas à tomber là-dessus on nous a dit vous avez de la chance c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup ces cérémonies-là avec encore les anciens esprits de l'eau l'esprit de ceci l'esprit de ça qui sent et donc je me souviens de ce temple j'ai encore une idée magique et le lendemain quand on est retournés c'est dans les brumes des rizières tu vois il n'y avait encore personne et donc ça effectivement c'est magiquissime mais effectivement quand la journée avançait il y avait de plus en plus de monde ça je confirme et ça devenait il était temps de fuir je pense que c'est autre chose que ça nous a appris notre temps là-bas c'est à quel point c'est subjectif la visite d'un lieu le même lieu peut être visité par plein de personnes à des saisons différentes des temps de la journée différents et donc à chaque fois notre passage est bref dans un lieu et on en ressort en disant un peu pas des généralités mais on conseille ou on déconseille mais il faut toujours préciser pourquoi on n'a pas aimé ou pourquoi on a adoré et je pense que la personne en face du coup n'a pas d'attente comme ça et profite de ce qu'il lui a offert oui mais pour ce lieu en particulier en plus parce qu'on a croisé un couple qui faisait le tour du monde au sud du Laos enfin on les a rencontrés au sud du Laos et ils sont partis vers le Vietnam donc ils ont fait dans le sens inverse ils étaient à Ninh Binh la semaine dernière ou il y a deux semaines quelque chose comme ça ils ont posté une vidéo parce qu'ils font du très beau contenu et ils étaient au même exactement au même endroit mais avec personne pas un chat et on s'est dit mais tous les deux on s'est offusqués devant le fait qu'il n'y avait personne dans ce lieu et on s'est dit mais comment ils ont fait et je pense qu'ils ont choisi le bon moment de la journée et les lignes de l'année on nous avait dit aussi que ça pouvait être blindé en journée sur la rivière la petite excursion tout le monde qui y va avec ces dames qui font avec leurs pieds qui rament avec leurs pieds mais ça se touchait parfois c'est canot parce qu'il y a trop de monde c'est vrai et donc après vous avez passé à la frontière laossienne vous avez fait encore beaucoup en Vietnam avant d'arriver au Laos non ? non très peu finalement c'était vraiment notre comme on dit une mise en jambe du vélo on a fait nos 600 premiers kilomètres là-bas et c'était quand même assez intense il y avait beaucoup de trafic beaucoup de caxons et donc le Laos on n'avait entendu que de belles choses dessus mais on savait aussi qu'on commençait avec le gros dénivelé or on n'a pas été les plus comment on dit léger en termes de préparation de sa coche et on appréhendait un petit peu ça par le manque de préparation pour le dénivelé il n'y a pas trop de secret il faut juste en faire sauf qu'à Montréal et à Paris c'était pas là où on pouvait plus pratiquer mais finalement en fait je pense qu'on a réalisé que c'était vraiment on a une tente donc on avait la liberté de couper les étapes comme on le souhaitait et c'était je pense très belle de très beaux 10 jours de traverser pas les plus faciles mais on a été on a été très tranquille dans les montagnes on a croisé un couple hollandais brésilien qui ont été super sympa qu'on a revu à loin de Pramang mais il y a tellement peu de personnes et surtout de touristes quand on est arrivés à Nongkiao qui est la première grande ville au Laos après je pense 300 kilomètres un peu d'isolation à part la traversée dans certains hameaux on a été frappés de voir des étrangers sur place des restaurants italiens français indiens on était tout perturbés comme si on avait jamais connu ça ça facilite les échanges parce que forcément quand tu vois d'autres cyclos d'Europe visiblement tout de suite tu te parles tu ne te poses pas de questions si tu vas leur les accoster ou pas tu leur parles ça vous avait fait des chouettes rencontres quand même avec des belles soirées de discute mais ça on s'est rendu compte au fur et à mesure c'est qu'il y a vraiment un truc entre les cyclos moi qui n'avais jamais fait de vélo avant j'ai vraiment découvert ça c'est que invariablement quand on croise d'autres cyclos dans l'autre sens enfin en général c'est dans l'autre sens qu'on les croise tout le monde s'arrête mais c'est pas de salut est-ce qu'on s'arrête ou pas on sait pas non on voit les autres cyclos tout le monde pose et on parle au moins pendant une bonne demi-heure et c'est toujours des échanges mais c'est rigolo parce qu'il y a vraiment on se rend compte que c'est une vraie communauté et que tout le monde est hyper enfin a trop envie de savoir à quoi ressemblent les sacs à quoi ressemblent l'itinéraire à quoi ressemblent les vélos enfin c'est c'est vraiment un gros moment de partage donc c'est trop génial et ce qui est trop trop chouette c'est de voir à quel point c'est tellement des profils différents la première rencontre qu'on a fait justement en arrivant dans cette première grande ville on était tout perturbés c'était un couple de retraités anglais adorables qui eux voyagent en tricycle donc ils sont assis et pédalent il faut regarder une photo sur internet parce que c'est pas c'est pas le plus commun surtout dans les montagnes du Laos c'est très sportif ils voyagent depuis 10 ans à vélo à travers le monde donc c'était super inspirant de les voir moi j'envoie tout de suite un message à mes parents en leur disant vous voyez il n'y a pas de limite d'âge pour faire ce genre d'aventure et on a vu de très jeunes des personnes qui étaient comme je dis le 10ème voyage à vélo comme le premier avec des très beaux vélos ou des vélos achetés d'occasion en arrivant sur place donc c'est chouette aussi de voir toutes ces variétés de profils le Laos qu'est-ce que vous en avez retenu tous ces paysages de fou c'est là aussi que vous avez fait de l'alpinisme non ? on a fait l'escalade oui c'est ça oui pardon l'escalade enfin bref il n'y a pas il n'y a pas assez les montagnes sont pas assez élevés oui c'est ça le Laos on a fait l'escalade qu'est-ce qu'on en retient je pense que pendant longtemps après le Laos justement quand on nous demandait ce qu'on avait préféré on était vraiment biaisés par le Laos parce qu'on y était resté 6 semaines sur les 3 premiers mois donc c'était une bonne partie du voyage simplement du fait de la géographie du pays en fait les montagnes déjà ça prend beaucoup de temps et après il faut traverser c'est le seul pays qu'on a traversé vraiment du nord au sud mais de tout son long donc on y a passé pas mal de temps et c'est un pays qui est hyper accueillant et les gens sont super souriants même s'il y a aussi une bonne barrière de la langue mais ce qui nous a aussi poussé à apprendre les rudiments de Laos et on s'est pas mal débrouillés ok les citations c'était vraiment par nécessité je pense parce que là où d'autres backpackers d'autres backpackers vont vraiment d'un point A à un point B des points touristiques les gens quand même enfin baragouines de l'anglais donc ils peuvent se débrouiller alors que nous c'est vrai qu'on passait on a commencé par l'endroit le moins touristique du Laos donc ils parlaient pas un mot d'anglais donc là on était vraiment forcés d'apprendre des rudiments et on s'est dit au fur et à mesure autant en apprendre un peu plus et donc voilà donc malgré cette variée de la langue on a quand même pu rencontrer pas mal de gens et les paysages sont magnifiques ça change vachement c'est la montagne au nord après on avait effectivement ces formations karstiques dans le sud et après il y a le delta du Mekong avec les 4000 îles qui sont magnifiques c'est des petits îlots tropicaux au milieu du Mekong on se croirait pas sur un fleuve ça paraît fou on a l'impression on est déjà à l'océan ouais donc on a fait effectivement trois jours d'escalade dans un alors on connaissait pas du tout encore une fois un manque de préparation mais c'est vraiment la surprise au jour le jour mais c'est un site qui est reconnu dans toute l'Asie du Sud-Est et même dans le monde parce que c'est un en fait c'est encastré c'est au fond d'une vallée ou entouré donc de ces fameuses des fameuses montagnes enfin ces collines karstiques et il y a plus de 400 voies d'escalade donc ce qui quand on connait pas ça dit pas grand chose mais c'est énorme c'est 400 murs qu'on peut monter donc c'est des gens qui viennent et qui restent des mois parce qu'il y en a toujours plus qui viennent de partout dans le monde juste pour aller passer plusieurs semaines si ce n'est des mois sur place donc c'était super inspirant d'en les rencontrer parce que c'était aussi je pense tout comme le vélo les voyageurs à vélo c'est un autre type de voyage que juste le backpacker de base mais là même les personnes qui font de l'escalade ils cherchent toujours les petits coins un peu de niche à travers le monde et c'est quand même un mode de vie assez simple je pense de manière générale pas tout le monde mais même en France quand tu les rencontres c'est chouette je pense nous a donné envie d'en refaire dans notre endroit on a tout de suite dès qu'on a quitté le lieu on est en train de regarder parce qu'on a dit du test on ne peut pas trouver d'autres coins de grimpe et à priori on en aura en Thaïlande un peu plus bas un autre souvenir du Laos quelque chose qui vous a étonné je ne sais pas si c'est la chose qui nous a le plus étonnée mais dans cette journée-là on a fait une journée on a eu la meilleure journée la pire journée en une seule on a traversé le matin une grotte donc la Congler Cave qui est très réputée parce que donc on passe d'un village à un autre après une traversée de 7 km dans le noir on est sur un petit bateau on a mis nos vélos ça faisait très Indiana Jones on était à la lampe on faisait des petits arrêts on s'aventurait c'était super beau c'était trop chouette donc on était comme des enfants énervillés on arrive de l'autre côté on reprend nos vélos et là on se lance avec un vent de face sur un petit chemin de gravier on avance à 10-12 km heure mais pas super rapide on n'avait pas déjeuné parce qu'on s'est dit qu'on trouverait quelque chose en route à 13h 14h 15h on ne trouve toujours rien à manger les petits hameaux ils ne peuvent même pas nous donner de l'eau pour nos instant noodles qu'on avait au fond de notre sac au kazoo donc on les mange on les mange cru on se dit bon on va continuer c'est pas si loin il nous reste une vingtaine de kilomètres avant a priori de retrouver une route bitumée sauf que il semblerait qu'on a raté un tournant et donc notre application notre chaîne application Komoot qui est une application pour aider les cyclistes à vélo utilisées à travers le monde nous indique un chemin qui est en fait un chemin de randonnée et on voit sur la carte à ce moment là qu'il nous reste plus que 10 km avant de retrouver la route bitumée donc tranquille il est 17h30 et le soleil se couche à 18h il y avait une super lumière on rigole on écoute de la musique on est trop contents parce qu'encore une fois on a fait la plus belle grotte de notre vie le matin même et sauf que le temps avance il commence à faire de plus en plus noir et la route devient de plus en plus comme montagne russe on doit pousser plus la plupart du temps on descend pour pousser le vélo parce que c'est un pourcentage bien trop élevé pour le rouler et puis on ne voit plus grand chose bref ça a été un peu une descente aux enfers en l'espace de quelques dizaines de minutes où on s'est retrouvés sur des pierriers à Neuart il fallait course de pêche donc on était seul à chacun à pousser nos vélos chacun grogné on essayait de passer l'un mille un contre l'autre parce que c'était la faute de personne et on était juste fatigué on avait faim parce qu'on n'avait pas déjeuné un vrai repas et bref c'était toute une aventure on est arrivés vers 20h enfin dans le village mais on l'a fait en deux heures et demie six kilomètres ce qui est très long dans le noir et surtout quand on entend des bruits animaux on n'a pas trop identifié ce qu'était le son enfin bref c'était assez drôle d'arriver on a à la fois exposé de rire et de pleurs du stress de la journée mais c'était toute une aventure on en parle aujourd'hui en rigolant et on s'était dit dès qu'on arrivait que ça serait une drôle d'anecdote mais sur le coup c'était sportif c'est vrai qu'on en a rigolé dès le soir même heureusement mais il y a eu beaucoup de pleurs et d'injures je crois c'est très long c'est légitime parce qu'il y a il y a quelques images aussi qu'il y a de voir je ne sais plus si c'est sur l'appli là ou si c'est sur polar steps ou ça oui mais on voit c'est oula oui quand même mais c'est plus un chemin c'est des blocs de rochers là exactement ça fait un peu la mauvaise blague ça tourne un peu carrément non non je comprends moi aussi je crois que j'aurais sorti un certain fleurilège il fallait beaucoup d'autodérision pour se dire bon ok on pose on prend une photo parce qu'il faut immortaliser ce moment mais à l'instant aucun de nous deux voulait sortir son téléphone voulait se prendre en photo parce qu'on était au plus bas on n'était vraiment pas dedans on n'était pas dedans là je ne rigolerais pas de ce moment c'est pas drôle puis on avait des moments de désespoir au même moment mais ouais vous avez bien fait de le prendre parce que ça donne une bonne idée tu dis encore un peu ils devaient le mettre sur le dos le vélo on n'était pas loin surtout ce genre de moments c'est dur on en parle et ça paraît intense qu'on en parle peut-être un petit peu mais quand on le vit c'est beaucoup plus c'est dur parfois de simplifier une histoire une aventure vécue en quelques mots ça peut être un peu frustrant de sentir à quel point c'est simplifié alors que c'était plein de sentiments plein de variations d'émotions ouais c'est clair en tout cas ça a été victoire et soulagement quand on est arrivé au bout de ça ouais ouais on est arrivé en plus au Laos c'est quand même pas dur mais c'est moins dense donc il y a moins de restaurants moins de supermarchés moins d'endroits pour se restaurer de manière générale et pour se faire habitailler et donc là on s'est dit non mais en plus en arrivant à la grande route c'est même pas la fin de la bataille parce qu'il faudrait encore se trouver un restaurant et je pense que c'était un signe du destin un alignement des étoiles mais il y avait vraiment un resto en face de l'arrivée de la route le place c'était vraiment le Graal c'était le truc qui brillait devant nous on a pris deux repas chacun on a pris deux repas chacun et après on allait prendre une glace parce qu'on allait encore faire et c'était le moment de victoire absolue ouais c'était trop en fait ils ont placé le restaurant là parce que chaque année il y a des touristes qui se perdent et c'est un super bon business mais alors pour l'anecdote on a rencontré plusieurs cyclistes qui ont eu le même problème donc finalement on m'a signalé à l'application comme oui parce que c'est une erreur qui est récurrente des cyclistes qui prennent la momé ah non mais le resto l'épée donc ils changeront pas c'est un accord c'était the aventure au Laos exact ça c'est chiant c'est en sens le dernier kilomètre que l'on roule au Laos ici on aura parcouru 2140 kilomètres monté au plus de 18 000 mètres de dénivelé et il fait beaucoup beaucoup de rencontres manger une cinquantaine de feu une dizaine de pommes au chocolat découvert une culture traversée pour la première fois du nord-est au nord-ouest du nord au sud un pays avec toute la subjectivité qui va avec visiter un lieu à un instanté avec une certaine météo les routes parallèles nous auraient peut-être amené à d'autres rencontres c'est super excitant de pouvoir visiter de cette manière là et de pas d'aller en point A en point B je me rappelle du premier jour au Laos où l'on ne savait pas dire merci ni bonjour et qu'on était tous décondensés par cette nouvelle culture et six semaines plus tard 26 jours roulés voilà j'ai l'impression d'avoir elle de repartir avec une bride de Laos et j'en suis super heureuse bonjour Alice bonjour Tino est-ce que vous n'en pouvez plus des fois en vélo coucou Valentine effectivement on passe beaucoup de temps sur nos vélos plusieurs heures par jour mais c'est pas comme si on était dans un vélo d'intérieur on a des paysages qui varient complètement on était dans les montagnes dans le nord du Laos maintenant on est en bord de mer parfois on a été dans des zones plus urbaines donc avec de nombreux habitations des zones très très sauvages donc c'est chouette et surtout on est accompagné de musique et de podcasts dont celui de ta maman qui nous fait qui nous permet aussi de nous évader de rêver et découvrir aussi de nombreux sujets différents on s'éduque comme ça et mine de rien le voyage à vélo ça nous donne beaucoup de liberté donc on passe très peu de temps à attendre et on s'arrête quand on veut où on veut aussi dès qu'on a faim on s'arrête et on grignote donc c'est pas du tout contraignant comme on pourrait le croire voilà et sinon un truc étonnant dans ce que vous avez même mangé il y a un endroit tu sors un truc d'un sachet ça a l'air d'être d'un petit peu des artistico là Corentin que tu manges que tu manges il faut savoir qu'il y en a un qui est un peu entreprenant oui 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 ce n'est pas moi ça a l'air très bizarre je crois que je vais goûter c'est bizarre je vais goûter exactement exactement ben c'est justement je connaissais pas le nom et il faut dire que tout à l'heure donc on a mangé dans les food courtes à Bangkok tu as dû y aller c'est dans les malles commerciaux il y a des étages mais remplis de petits stands de nourriture et là ils en vendaient parce que je connaissais pas le nom jusqu'à maintenant de ce que j'avais mangé et j'ai vu que ça s'appelait des chrysalis apparemment je pensais que c'était un nom de fleur ou quelque chose comme ça mais manifestement c'est des petits verres qui sont plus courts mais plus larges que des verres et ça se mange beaucoup la hausse ils le font griller et c'est moins bon que ça en a l'air étonnamment ça ne l'a pas empêché de finir le sache parce qu'ils les font griller donc moi je me suis dit ok ça va être croustillant parce que j'ai déjà mangé des criquets et je me suis dit bon ça sera un peu pareil les criquets c'est pas si vous m'avez que ça enfin moi j'aime bien et je me suis dit que ce sera la même chose ce sera un truc un peu croustillant mais en fait c'était c'était assez mou et un peu filandreux j'ai oublié le nom le nom Anne B de la personne interviewée qui est le grand baroudeur qui mange le tout j'ai oublié ça oui oui c'est ce qu'on appelle le brolingueur oui oui c'est quand j'ai goûté le brolingueur et ça m'a fait penser à Tino c'est vrai qu'en termes de nourriture je pense que c'était pas le plus bizarre c'était le plus bizarre dans la mesure où on n'était pas habitué parce qu'on n'était pas encore habitué parce que c'est vrai qu'au Vietnam on y a aussi plein de choses bizarres mais qu'on a moins le jeu bon ils mangent du chien oui oui les dragons mais ça on l'a pas vu et on l'a pas expérimenté donc ça va j'ai vu quelques têtes de chiens sur les marchés mais on a vu beaucoup de cochons on détourne un peu le regard quand il y a des animaux gris du coup l'arrivée au nord du Laos c'est la première fois on voyait vraiment des choses étranges surtout au nord du Laos parce qu'on s'était un peu renseigné et c'est vrai que c'est c'est une des parties les plus pauvres du Laos donc c'est encore une agriculture de subsistance c'est beaucoup d'économies de subsistance et donc on avait lu notamment sur le Rotar donc très connu des voyageurs francophones et ouais c'est top on vit par le Rotar mais il nous avait dit au Laos si vous allez au nord du Laos vous verrez que les gens vivent encore de chasse et pêche et de cueillette pour beaucoup de gens et donc ils mangent vraiment tout ce qu'ils trouvent donc c'est sur les petites étales il y a de l'écureuil il y a de l'opossum il y a je sais pas mais tout ce qu'ils trouvent ils le font ils le pèlent là ils le font griller et notamment ils nous ont offert du rat grillé sur le bord de la route on s'est arrêté ils nous ont arrêté on s'est assis pour déjeuner avec eux et ils n'ont trop dur pas donc il y avait du riz gluant qui est très commun au Laos ça ça va jusque là tout va bien et c'est ça ça va exactement les petites boulettes de viande et 3-4 rats grillés on essayait de comprendre ce que c'était parce que c'était un peu dur à identifier même si on s'en doutait on espérait se tromper puis ils nous ont montré une photo d'un rat entier on était là ok ça c'était un peu le truc marquant dès l'arrivée ça va vous avez réussi à être poli moi je suis végétarienne c'est le bon plan ça bon ils ont été compréhensifs on a dit moi j'ai pris un peu de la boulette de viande à côté j'ai dit le rat je peux pas c'est pas grave il y a du rat dans la boulette aussi t'en m'as pas voulu c'est possible franchement je voudrais pas savoir je préfère pas savoir la hausse aussi il y a cette manière de cuisiner le poulet où on explose tous les os là un peu comme dans certains endroits d'Afrique j'ai pas eu ça une fois j'ai demandé à une la hausse tu m'apprends à cuisiner et puis elle prend le poulet paf 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 ça y est on est parti pour retirer comme des arrêtes de poulet on a plein le poulet tout le temps elle est dans ta bouche bon t'y a les petits os d'accord mais sinon c'est bon sinon c'est bon ensuite il y a eu attend Luang Prabang c'était une des grandes villes ça ? c'est la grande ville du nord enfin c'est pas la plus grosse c'est la sixième plus grosse ville du Laos mais en fait c'est la ville c'est l'ancienne ville impériale du Laos donc c'est très connu parce que c'est toute la ville est au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que c'est il y a vraiment des temples pour le coup à tous les coins de rue il y a des temples plus magnifiques les uns que les autres c'est des temples incrustés de diamants enfin de diamants pardon de pierres précieuses incrustées de pierres précieuses il y a de la feuille d'or partout l'encran est connu parce qu'à la base il y avait deux Bouddhas en or et deux Bouddhas en or dont un qui a été volé par la Thaïlande donc à l'époque il y a eu beaucoup de guerres entre le Siam qui est la Thaïlande actuelle et le Laos et il y en a un des deux qui a été volé et donc il y en a un qui reste dans un des plus gros temples de la ville et c'est un gros lieu de palinage pour les bouddhistes et donc c'est encore une ville très connue très touristique forcément parce que c'est très joli mais c'était chouette parce qu'il y a beaucoup de temples aujourd'hui qui sont au lieu d'être comme on dit conservés ils sont complètement restaurés mais restaurés à une manière on veut montrer qu'il y a eu de l'argent qui a été mis dedans et c'est très dommage parce que c'est du rouge flamboyant des couleurs où ça manque beaucoup d'authenticité et je trouve tellement probablement qu'en tout cas c'est une restauration hyper minutieuse et belle qui a été faite parce qu'on peut vraiment s'imaginer comment c'était à l'époque et il y a tellement de moines qui continuent à exercer là-bas des pèlerinages comme dit il y a vraiment un aspect authentique malgré le monde qu'il y a sur place et ça nous a beaucoup plu pour ça donc on est resté je pense quand même trois jours et ça nous a beaucoup plu ça a quand même été un je pense que c'est important de le préciser c'était la petite ville juste avant l'étape juste avant mais loin que probablement c'était un peu notre c'était la destination phare dans l'ordre du nord bien sûr quand on fait un voyage à vélo comme le nôtre on n'a pas en destination 5 pour ça paraît beaucoup trop loin c'est pas réaliste mais on se découpe dans notre petit objectif en quelques jours d'étape et pour moi le nord du Laos en tout cas j'avais comme cette fixette des loins de 3 manques que j'avais hâte de découvrir ou alors quand j'en avais vraiment trop marre de manger que du réguliant sur la porte de la route je rêvais d'un pain au chocolat que je n'avais pas mangé à loins de 3 manques mais c'était une super belle leçon parce que au final au bout de 10 jours où je rêvais d'arriver je rêvais d'arriver parce que j'étais fatiguée du dénuel aussi on arrivait sur place et j'ai pris mon pain au chocolat j'ai peut-être eu une pizza avec d'autres cyclistes et puis j'étais là il y avait beaucoup de monde et ça me manquait un peu ce côté nature et beau qu'on avait dans le nord du Laos d'être complètement tranquille et d'avoir tous ces paysages que pour nous et j'étais très vite j'étais un peu comme déjà nostalgique de ce moment-là et je pense que d'avoir ça dès le début ça m'a permis d'apprécier d'autant plus le fait d'être en chemin et plus avoir cette destination par en tête comme une finalité et à partir de là il y a vraiment il y a un switch pour nous deux même d'apprécier d'autant plus le chemin et pas que la destination c'est un switch effectivement dont on parle souvent qui est important c'est chouette qu'on s'en soit rendu compte aussitôt du fait qu'il y a eu ces montagnes du Laos très reculées et très peu passantes qui nous a vraiment fait rendre compte qu'on attendait beaucoup cette ville et quand on a vu cette ville on s'est dit bon c'est chouette mais en fait c'était tout aussi chouette sur la route donc heureusement que ça arrivait je pense que si on avait fait dans l'autre sens par exemple à partir de Singapour il y aurait toujours eu de la densité toujours des gens toujours un peu cette frénésie donc on ne se serait pas rendu compte que je pense que c'est si précieux que le voyage est tout aussi important que la destination ça sonne naïf mais après ça nous a fait trop plaisir parce qu'on avait qu'une hâte il a commencé à faire très chaud on avait qu'une hâte d'arriver à l'océan on adore tous les deux plonger même juste avec masqué tuba mais on est fasciné par les fonds marins et puis c'était un peu le but quand même c'est un peu le thème de notre voyage mais même si on avait très hâte d'y arriver et qu'on comptait les jours on a adoré notre temps en Cambodge parce qu'on était super disponible aux rencontres et à vraiment profiter de chaque instant parce qu'on savait qu'on n'y retournerait pas forcément en Cambodge de suite et qu'on avait trop de chances d'être là donc c'était cool d'avoir ça en fait ça c'est vraiment bien vous avez été sur les temples dans le corps et je ne sais plus il y avait un concept très sympa que je ne connaissais pas pour les cyclistes ça s'appelait the warm shower concept oui le warm shower c'est ça et ça je me dis ça vaut la peine de faire connaître ça c'est quoi alors c'est uniquement là-bas ou c'est oui c'est trop chouette vas-y explique tout alors effectivement c'est bien que tu en parles et c'est bien que tu veux me faire connaître parce que c'est effectivement bon c'est très connu en Europe donc effectivement ça n'existe pas qu'en Asie mais il faudrait que ça existe un peu plus autre part en fait c'est donc plus de gens connaissent le couchsurfing donc c'est cette application c'est des particuliers qui proposent donc à la base un couch donc un canapé pour que des voyageurs pour que des voyageurs restent chez eux pour leur voyage donc c'est complètement gratuit et le principe donc c'est quand on voyage on reste chez des gens et quand on est chez soi on accueille des voyageurs et donc ça mais c'est pour tout type de voyageurs donc pour les backpackers à la base et là donc il y a ce concept de warm shower donc c'est une douche chaude pour les cyclistes et c'est donc l'équivalent du couchsurfing mais seulement pour les cyclistes donc pas qu'il y ait un test à l'entrée ou quoi que ce soit mais c'est vraiment un réseau de confiance sur bon bah si on est cycliste on propose un logement et il n'y a que les cyclistes qui vont sur cette plateforme normalement et surtout il y a un côté où le fait que ce soit pour cyclistes c'est qu'on reconnait qu'à la fin d'une longue journée de vélo c'est un peu dur pour couchsurfing il y a beaucoup d'attentes sociales à la fin d'une longue journée de vélo on a fait une centaine de kilomètres on n'a pas forcément l'énergie d'enchaîner je ne sais pas à sortir d'une prendre un verre à sortir toute la soirée et puis la warm shower elle est vachement précieuse parce qu'on voyait vous étiez parfois mais couvert de poussière quelque chose d'affolant ah ouais ouais surtout la hausse c'était très très poussière mais c'est le même concept et c'est en général les cyclistes qui accueillent d'autres cyclistes et on en a fait donc on voulait vraiment l'essayer parce qu'on connaissait très vaguement de bouche à oreille je pense on l'a jamais essayé mais donc on paye simplement 35 euros donc c'est un prix d'entrée et après c'est un compte à vie c'est pas mensuel ni annuel et donc on paye 35 euros et après on a accès à la plateforme et on a une carte interactive où on peut voir où sont les gens et au fur et à mesure du parcours on peut leur envoyer un message et leur demander donc l'hébergement donc on l'a essayé donc la première fois à Vientiane donc la capitale du Laos et c'est un couple d'Australiens qui nous a hébergé pendant 4 jours et c'était top parce que bon à la fois on dépense pas pour le logement donc c'est vrai que quand on voyage à vélo ça fait plaisir mais au-delà de ça c'était une expérience de dingue parce que c'est des gens ils habitaient pour le coup depuis 3 ans au Laos et donc ils nous ont ils ont beaucoup appris sur la culture locale on allait marcher avec eux ils nous ont montré tous les trucs qu'elle parlait pas mal là-haut donc c'était hyper cool de découvrir la ville à travers des... Et surtout on a été chouchouté elle elle est malaise donc elle nous a fait des plats délicieux elle nous a fait découvrir plein de plats malais parce qu'elle savait qu'on allait y aller dans quelques mois donc c'était super chouette aussi de découvrir la culture avec elle et même eux ont fait un voyage donc depuis Singapour jusqu'à la Turquie à vélo et donc même à table c'était passionnant les entendre parler de leur récit d'aventure J'ai l'impression que oui à la discussion que vous avez eue avec plein de gens comme ça vous ont donné des idées pour d'autres aventures aussi après parce que ça a été plein d'échanges c'est ça qui est guère Alors oui mais là c'est vrai qu'on parle de partout dans le monde et je pense que c'est important de le souligner parce que c'est ce qu'on parle notamment là comme on l'a dit on essaye de plus de reprendre l'avion pour nos voyages et ce que le vélo nous a permis c'est justement il y a plein d'aventures qui sont possibles à travers le monde mais là on a trop hâte de rentrer faire du vélo en Europe en France un ami de Corentin traverse la France partie frontière et c'est un voyage incroyable qu'il est en train de faire on est en train de réaliser qu'on est là déjà plus par exemple du Laos que de la France il y a tellement de variétés de choses magnifiques à découvrir rien qu'en France mais même en Europe donc on va tellement pas s'ennuyer on a rencontré un couple de guides de vélo de montagne en Angleterre qui étaient émerveillés de leur pays et qui nous montraient des photos on nous faisait ça de le faire deviner où c'était à chaque fois on nous disait quelque part dans le monde mais non c'était toujours en Angleterre et c'était super insfiant on a trop hâte oui c'est vrai parfois il faut aller loin pour se rendre compte de la chance qu'on a ici et après il y a aussi des trucs hyper dépaysants tout près de l'Europe et des gens qui le font à vélo relativement facilement et par exemple ce qui revient beaucoup parmi les voyageurs à vélo il y a deux pays phares je pense et qui nous ont beaucoup tenté aussi et c'est la Turquie et l'Iran et c'est vrai que c'est des pays qui peuvent faire un peu peur qui sont assez mal dépeints dans les médias et il y a beaucoup d'imaginaire autour de ces pays en Occident et donc on n'est pas allé donc on ne saurait pas dire mais ce qui est revenu à chaque fois parmi les cyclistes qui sont allés c'est la Turquie et l'Iran on n'a jamais été aussi bien accueillis c'est les pays les plus beaux du monde en plus c'est tout près de l'Europe donc c'est assez accessible c'est ce que Benjamin de Molien me disait aussi dans l'épisode ça vaut souvent la peine d'aller voir c'est ça et puis je pense que l'Iran c'est hyper dépaysant et mine de rien il n'y a pas simplement traversé l'Europe et la Turquie mais c'est vrai que quand on a fait un premier voyage à vélo avec tant de kilomètres l'Iran paraît beaucoup moins loin de l'Europe et ça fait beaucoup moins peur d'y aller donc voilà ça laisse plein d'options pour plus tard même le Maroc on peut y aller en bateau et là-bas il y a les atlas les fameuses montagnes donc c'est superbe aussi de se dire qu'il y a tant de choses à découvrir carrément mais même notre retour en Europe on est déjà frustré à l'idée c'est tellement violent quand on y pense c'est super non mais quand quand on y pense l'avion c'est super violent un retour à la maison de passer je ne sais même juste de Bangkok si on repartait maintenant pour arriver à Paris la fin du voyage hyper abrupte donc on aime bien l'idée de revenir un peu plus à l'est de la France et revenir faire les 500, 1000 derniers kilomètres à vélo donc on a déjà ça en projet ben bravo c'est cool ça me fait penser à l'épisode que vous avez fait avec ceux qui avaient fait le film Les rêves ne meurent jamais on me parlait du fait que les rêves font la courte échelle aux rêves t'as fait ça un rêve en propulse un autre et c'est une belle chaîne sans fin j'ai adoré on a adoré l'épisode on a adoré l'épisode la semaine dernière c'était trop c'est un de mes préférés c'est clair sinon quand est-ce que vous nous sortez le guide du voyage de la viennoiserie française parce que je ne sais pas comment vous faites mais on vous lâche quelque part il ne vous faut pas trois jours avant de trouver des croissants apparemment c'est juste hallucinant j'ai dit il y a des croissants partout mais c'est pas du tout le souvenir que j'en ai c'est un peu le côté drôle de repérer toujours les endroits en fait je travaille dans une boulangerie à Montréal pendant mes études j'avais le bonheur d'arriver là-bas tout le matin et d'avoir mes croissants et un chocolat frais je m'entendais très bien avec vos collègues donc j'avais un peu ce grand plaisir je pense que c'est un de mes aliments préférés oui apparemment en tout cas il ne faut pas longtemps pour le comprendre on va dire que Quentin était toujours bien content quand on arrivait là-bas il était je suis obligée de te suivre et il en prenait aussi mais c'est vrai que c'est toujours un peu réconfortant quand on entre autres et puis avec un autre cycliste que j'ai rencontré sur la route on a commencé à faire une notation on s'en voyait les adhérents c'est sur 10 à chaque fois donc c'est devenu un peu une à travers l'Asie si vous voulez le petit guide il sortira bientôt après c'est vrai que là au Scambodge tristement du fait de l'histoire il y a effectivement eu beaucoup d'influences françaises qui se voient encore et les boulangeries en est un gros enfin c'est on a oui on les a cherchées mais c'est sans trop de difficultés et franchement surtout Nord du Laos c'est très connu pour ça Jientiane aussi il y a plein de boulangeries donc voilà tout du long là c'est moins le cas en Thaïlande parce que là il y a plus l'influence anglaise donc j'allais justement en Thaïlande ça va vous trouver quand même ou ça devient plus compliqué on survit on survit on prend le pouls mais on survit la nourriture est tellement délicieuse pour d'autres raisons on est pas de taille maintenant c'est le petit dèche c'est petit dèche pas de taille déjeuner pas de taille dîner pas de taille la street food à Bangkok ça j'adore c'est mythique donc je vous envie trop déjà aussi de ça surtout que là c'est de mieux en mieux vous avez prévu un peu Vietnam c'est vrai que la nourriture est très bonne mais là où c'est Cambodge c'est aussi très bon la nourriture jenamienne pardon Cambodgienne et laotienne raffinée mais c'est vrai que encore une fois c'est des pays qui sont nettement plus pauvres en Asie du Sud-Est et donc ça se voit aussi dans la gastronomie c'est plus répétitif et plus simple que la Thaïlande ça explose alors que la Thaïlande et la Malaisie on nous a prévenu Malaisie donc on verra mais il y a tellement d'influence de partout il y a tellement de choix et surtout partout en fait donc là on se fait plaisir surtout qu'on est en faisant du sport et en étant à vélo on n'arrive jamais à un repas en n'ayant pas trop faim on est toujours affamé donc il y a toujours une appréciation encore plus grande plus bon on se dit on les brûle les calories on a quand même pédalé autant de kilomètres on peut bien faire ça et ah oui on craquera encore pour la petite crêpe sur le côté aussi pendant un certain temps ça a été des glaces quand même on a dû se limiter parce qu'on a fait un calcul une fois on a fait la feuille on prend je sais pas comment on a pris en 24h 6 glaces en 24h ouais c'est ça on était là bon au-delà du fait qu'on s'en fiche des calories c'est peut-être pas très bon pour la santé en termes d'apport énergétique mais c'est tellement chaud que ça fait trop du vin puis il y a les mythiques 7-11 c'est très répit c'est un petit supermarché je vois bien ouais et il y en a vraiment beaucoup beaucoup en Thaïlande et c'est un peu quand tu le perçois au long à vélo c'est enfin 7-11 on se profile dedans parce qu'il y a de la clim et malheureusement c'est un peu l'endroit où on s'est arrêté parce qu'on peut avoir de l'eau facilement on a notre petite glace et puis on se rafraîchit un petit peu avant de reprendre la route voilà les petits plaisirs non c'est pas le Hilton c'est le 7-11 c'est très bien dans vos plats préférés ce que vous avez goûté c'était quoi à part les croissants moi en Thaïlande je suis très contente avec le patte siyou c'est un peu comme le patte thaï mais avec des pâtes plus épaisses des pâtes de riz assez épaisses et j'adore ça j'en prends tous les matins rien que ça et voilà en termes de dessert je reste un peu sur mes classiques français c'est un peu tout quoi il sera ton insecte préféré ton légume préféré ta viande préférée tes pâtes préférées ton potage préféré il n'a pas encore goûté la migale encore une fois il faut catégoriser quoi quel type écoute le podcast va être beaucoup trop long si je te demande tout ce que tu as aimé je crois toi tu dois passer ton tour non vas-y non je pense que s'il y a un truc qui revenait beaucoup au Laos c'est qu'effectivement la nourriture au Laos au quotidien c'est assez répétitif mais la nourriture un peu raffinée laosienne est très très bonne et ça ressemble aussi un peu à ce qu'on trouve en Thaïlande mais il y a un plat qui est très là-haut qui s'appelle le lap et c'est l'équivalent un peu de la salade de bœuf thaï en fait c'est des salades d'une protéine donc une viande ou du tofu ou du poisson ou des champignons et qui font qui font juste blanchir et qui après ils mélangent avec la coriandre du citron vert quelques épices des petits oignons c'est hyper frais c'est trop bon et ça dès que j'en trouvais je courais après les lap et j'ai essayé de chaque protéine j'ai essayé la poulet la porc la poisson la tofu la chanteur quitté de la os on l'appelait lapman exactement mais j'en ai pris jusqu'au dernier jour on a fait un cours de cuisine il a pu goûter tous les types de lap mais autre chose qui ne te précise pas moi je me fais l'addiction au bubble tea il m'a d'ailleurs un peu contaminé mais c'est très typique ici donc c'est du c'est du milk tea c'est du thé infusé souvent avec du lait et au fond ils mettent des billes de tapioca ça arrive pas mal en Europe il y en a pas mal à Paris mais ce qui est fou c'est que moi j'ai une amie qui en boit aussi qui est assez addicte à Paris et qui m'envoie à chaque fois des photos mais moi le contraste du prix là elle me disait elle m'a rappelé que c'était du 5-6 euros alors qu'ici moi si c'est plus d'un euro je commence à crier un peu c'est ça c'est plus d'un euro non mais on va au prochain ça sera moins parfois on se tape sur le date parce qu'on réalise qu'on est là genre oh non c'est trop cher ce réseau puis on réalise que ça reste quand même 2 euros 3 euros mais c'est juste qu'on a des standards tellement bas donc il faut qu'on se rappelle un peu la réalité parce que là le bubble tea en moyenne il est à 24 baht et 1 euro c'est 37 baht ça va donc franchement ça va alors une petite question un peu générale quel est pour vous un objet indispensable dans votre aventure un truc que vous avez trouvé vachement utile que vous étiez content d'avoir très bonne question on a déjà parlé pas mal de choses pour les apps sympas ça vous l'avez déjà dit c'est celle qui vous emmène sur les mauvais chemins on a bien retenu le nom celle-là Komoot application allemande l'essentiel l'essentiel du vélo il y en a tellement en fait en fait on garde que les essentiels c'est pour ça que c'est dur de choisir c'est ça en fait on est quand même assez léger on est lourd pour des cyclistes non il y en a des plus lourds on a quand même un certain point sur les vélos mais c'est vrai que tout est essentiel et mine de rien c'est rigolo de se dire qu'on a tout ce dont on a besoin qui tient dans 40 litres et 20 kilos d'affaires et chaque chose en plus on n'est pas en train de dire bon c'est pas grave peut-être que ça servirait parce qu'on doit le transporter ça nous permet vraiment de faire des choix assez stratégiques surtout avant le nord du Laos on était là ah non un kilo en plus non on peut pas je pense des essentiels les vêtements on peut toujours faire toujours se démerder la bouffe il y en a partout mais c'est un peu les trucs de vélo c'est des chambres à air des chambres à air supplémentaires enfin surtout moi qui ai crevé beaucoup de voix Alice n'a jamais crevé elle a des très bons pneus donc évidemment ça aide mais donc moi des chambres à air supplémentaires si je ne les avais pas dans mon sac je pense que j'aurais pas tenu j'aurais pas tenu 50 kilomètres sachant que j'ai crevé au 50ème kilomètre ah oui oui j'avais vu ça il y a un bon départ terrible mais dépitant mais sinon ça il y a après le multitool qui est un petit outil avec plein de clés différentes et ça on s'en sert pour tout il y a tout ce qu'il y a besoin pour démonter un pneu enfin ça c'est les essentiels après sur une note un peu moins peut-être essentielle pratique vélo on s'est procuré on a découvert à travers un Israélien qui m'a appris par des Coréens un jeu donc de cartes très connues en Corée qui nous accompagne depuis pour la plupart de nos pauses déjeunées sur le bord de la route et c'est un jeu qui a été un peu qui a été banni même carrément en Corée du Sud parce que c'était c'est interdit c'était un jeu d'argent un jeu d'argent un jeu d'argent ok mais nous ça nous éclate les gens tu as dit il y a une amie coréenne qui était juste qui a rigolé parce qu'apparemment c'est que des jeux qui jouent en Corée mais c'est en train de redevenir un peu à la mode internationellement c'est plus petit que les jeux de cartes donc on sent pas mal des transports des petits essentiels des petits essentiels grands essentiels après il y a des le Kindle ou un livre il y a beaucoup il y a pas mal de moments de latence ou juste des moments avant de dormir juste de lire ça fait trop du bien et justement on a la chance d'avoir plein de temps pour faire ça alors que dans la vie de tous les jours même si on était pas les plus chargés mais bon c'est plus dur de sortir un livre dans sa routine et de lire dans la vie de tous les jours alors que là on lit beaucoup plus et on s'est enfilé plein de livres parce qu'on a le temps de le faire et que c'est trop bien et puis c'est cool on se les partage du coup et on choisit des livres ensemble parce qu'après on va se s'échanger donc on est stratégique sans se comprendre et en plus c'est podcast j'ai lu parfois oui on s'est enfilé plein de podcasts ouais on écoute tout le temps des podcasts ah mais ça c'est un gros essentiel on a écouté des heures des podcasts alors là je pense que moi à chaque sortie 80% du temps sur mon vélo je le passe en écoutant des podcasts certains diront que c'est pas le plus safe parce que du coup c'est pas du temps où je suis complètement alerte mais sinon j'ai toujours eu besoin de faire quelque chose en écoutant de la musique ou des podcasts donc là c'est génial le vélo c'est vraiment la meilleure combinaison et je trouve que le podcast il y a un peu l'avantage de choisir un peu notre éducation ça peut paraître bête comme ça mais si on a envie d'en apprendre un peu plus par exemple sur les écosystèmes marins on écoute des podcasts de François Sarano de Laurent Baleza ou alors la BBC Earth tellement de podcasts existent aujourd'hui même de développement personnel ou alors d'histoire et puis on s'en voit toujours mutuellement c'est comme c'est des petits cours en ligne c'est l'équivalent d'un petit cours en ligne parce que moi c'est vrai que François Sarano enfin moi je connaissais absolument pas François Sarano avant d'être parti en voyage et là je l'ai découvert donc je sais plus à travers lequel des podcasts donc après j'ai tapé François Sarano au podcast et je crois que je les ai tous écoutés donc là il est très chouette c'est cool parce que c'est passionnant donc maintenant là j'écoute plein de trucs sur les cachalots sur les mâleines sur les matrins parce qu'il y a tellement de trucs à apprendre et c'est un vachement moyen de se renseigner c'est drôle c'est toujours à notre pause déj ou les pauses qu'on fait on arrive on est là t'as écouté quoi et du coup on se fait tout un débrief chacun et puis ça nous permet de faire des recherches un peu plus parce que sur nos vélos toutes les fois je prends les 4 heures d'écran de la minute à laquelle j'étais parce que j'étais attends mais faut que j'exporte plus sur ce sujet ou j'ai pas compris faut que j'aille plus loin c'est riguel c'est chouette d'avoir ça c'est hyper stimulant on pourrait croire qu'on fait rien pendant plusieurs mois mais j'ai l'impression d'apprendre à l'école un peu plus qu'à l'université quel est l'échec qui vous a le plus appris au cours du voyage le setback il n'y a pas un échec mais au contraire tous les moments on a dû un peu replanifier se réadapter à chaque fois on a eu un problème d'avion au tout début on a eu une semaine avant de partir des problèmes de visa plein de petites choses où à chaque fois avant même de partir on a su c'était comme une préparation même au voyage où c'était comme une formation je ne sais pas comment l'expliquer ok je comprends mais c'était juste comme tous les petits échecs c'était les apprentissages pour être un peu plus débrouillard et comment on arrive à rebondir l'histoire de la grotte de Conglore c'est un grand exemple on était tous dépités sur le coup mais on a on a serré les faces ensemble on a avancé puis on s'est soutenus et je pense que c'est aussi ça qui nous aide beaucoup en général je n'ai pas un échec frappant en tête heureusement oui c'est plutôt possible mais encore une fois on n'a pas trop peur de ça je pense qu'on n'a pas eu de gros échecs il y a pas mal de gens qui nous ont demandé alors des grosses galères et à chaque fois il y a des petits trucs vers ci par là mais il n'y a rien qui nous a retenus où on a dit ok on arrête tout mais je pense moi pour dire quelque chose de différent je pense que moi plus que toi c'est sur le matériel je pense c'est vrai que j'ai tendance mais en général et j'ai beaucoup appris ça et je pense que je vais moins le faire à partir de maintenant mais c'est à prendre plus du premier prix parce que bon enfin sur le matériel sur moins investir parce que pourquoi investir enfin il y a aussi il y a beaucoup de écoles il n'y a pas besoin d'investir pour bien s'amuser et d'autres qui disent il te faut absolument du matériel parfait et c'est vrai que bon ça c'est très c'est très lié au voyage à vélo mais je pense que parfois ça peut avoir le coup d'investir un peu plus surtout quand on sait qu'on va en faire long terme parce qu'on a bien vu sur le trajet moi j'ai eu pas mal de galères avec mon vélo juste parce que enfin c'est un vélo c'est un bon vélo mais juste je pense qu'il n'est pas fait pour traverser les petites côtés là-haut mais et on l'a bien vu parce que toutes les galères qu'on a eues c'était sur mon vélo et pas sur celui d'analyse donc je pense que d'avoir investi je sais pas 200-300 euros de plus ce qui est pas mal sur le coup mais ça m'aurait sauvé beaucoup de temps de galères beaucoup d'énergie beaucoup de frustration après c'est vrai que je pense que l'autre côté c'est que du coup j'en ai beaucoup appris moi qui ne connaissais rien sur le vélo je suis pas du tout un expert tu l'es devenu j'ai beaucoup plus appris ça m'a poussé à apprendre parce que là je pense que je ne le suis pas encore le voyage est pas fini c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs franchement mais typiquement en nord du Laos on était au milieu des montagnes du Laos on venait de la fin de notre journée et puis il avait un gros problème de cassette et de frein à disque il n'avait pas le choix que de régler ça mais il n'avait pas d'autre moyen que de bidouiller et d'essayer de comprendre de défaire et de remettre donc à la fin de la journée il était tout frustré pendant que j'entendais oh non ça marche pas ça marche pas puis il est revenu après dans la tente il était tout content parce qu'il avait compris comment ça marchait alors moi tout se passe très bien effectivement mais est-ce que je comprends toute la mécanique de mon vélo peut-être pas mais donc voilà c'est le confort qu'on veut mettre dedans du bon matériel c'est peut-être on a eu beaucoup exactement on a eu beaucoup de chance pour ce voyage parce que même si on a préparé très dernière minute on a eu des super soutiens d'ailleurs grand merci à eux quand on dit que tout est possible c'est qu'on s'y est pris quand même pas beaucoup de temps on avance un mois et demi avant et puis on a eu et ça a marché comme quoi le succès dont vous êtes le plus fier moi je pense que le succès je pense que c'est juste c'est ce voyage en tant que tel en fait c'est le fait de s'être lancée c'est le fait de le fait d'avoir fait tout ce projet autour et je pense que c'est comme dans toute épreuve ou dans toute aventure dans laquelle on se lance au tout début ça paraît énorme ça paraît impeusable on se dit mais non voyage à vélo attends j'ai jamais fait de vélo mais le matos j'ai absolument rien et puis si on commence à faire un projet documentaire mais on n'a pas de caméra on ne sait pas faire et puis lever des fonds mais personne n'a jamais donné c'est très facile de se faire emporter dans une spirale un peu de une spirale de manque de confiance en soi et en fait je pense que je pense qu'il y a une grosse fierté de se dire bon ok de toute façon on a le temps on va le faire comment est-ce qu'on déconstruit le problème on fait step by step un pas après l'autre et bon ok le vélo on n'a pas le matos comment est-ce qu'on va chercher des sponsors enfin on n'a pas le matos et on n'a pas forcément des millions à y mettre donc comment est-ce qu'on va chercher des sponsors pour nous aider le projet documentaire qu'est-ce qui nous intéresse quelles sont nos ambitions et enfin le tout c'est de se dire on se lance ça n'a pas besoin d'être parfait et ouais je pense que hyper content d'avoir enfin le fait qu'on ait déjà fait 4000 kilomètres ça prouve qu'on a réussi et que tout se passe bien et c'est hyper satisfaisant je pense que de mon côté le plus grand succès ça serait aussi de se dire je pense que ça combatte les pensées limitantes mais même au jour le jour de voir qu'on est capable et que enfin par exemple je pense à une étape la première étape de 150 kilomètres qu'on n'avait pas trop le choix de faire dans la même journée j'étais partie en disant que c'est impossible et donc on est partie en disant ok on s'arrête quand on veut il n'y a pas de pression et le fait d'enlever toute pression pour moi c'était juste impossible de faire 150 kilomètres mais du coup on a fait dizaine de kilomètres après dizaine de kilomètres puis en fait ça s'est très bien passé et c'était le début pour moi j'avais juste dit que c'était impossible parce que ça me paraissait tellement énorme encore une fois il faut juste voir heure après heure comment on sent puis au final ça s'est fait pas de pression petite étape par petite étape trop génial beau message je trouve qu'en plus les plus grosses journées qu'on ait faites c'était sans le prévoir à l'avance on s'est retrouvés à faire plus de 150 et enfin à regarder le compteur à la fin de la journée et se dire mais attends on a fait autant que ça parce que bon aussi c'est parfois on n'a pas trouvé de logement donc on va aller un peu plus loin bref mais je trouve que ça donne une bonne leçon de manière générale parce que une bonne leçon pour toute challenge c'est de se dire juste on se lance et à la fin on se rend compte que ça a été fait et on se dit bah finalement c'était pas du tout impossible c'est un message important il revient tout le temps mais c'est tellement important de le répéter c'est souvent en se lançant et puis quand on est dedans finalement bah voilà ça avance quoi se mettre en mouvement se mettre en mouvement le mouvement appelle le mouvement aussi ça me rappelle vachement justement l'épisode des réalisateurs de Les rêves ne meurent jamais où moi en l'écoutant ce que j'ai beaucoup retenu c'est qu'il parlait beaucoup de persévérance et le réalisateur alors quand le nom m'échappe il disait dans tous les gens qu'on a interviewés c'est des gens qui n'ont jamais lâché et qui ont toujours cru en leurs rêves et donc voilà je pense que c'est vraiment persévéré nous c'est de se dire bon bah à chaque mini échec on s'est dit bon ok un problème je pense que c'est vraiment un truc qui revient c'est ce qu'on se dit tout le temps c'est ok un problème une solution dès qu'il y a un autre qui se braque qui se frustre on se dit ok un problème une solution et on se dit bon bah comment rien n'est insurmontable du moment qu'on a de la motivation et qu'on s'y met et c'est aussi drôle je pense quelque chose qui m'a appris par rapport au rapport avec les autres beaucoup de voyageurs qu'on a croisés surtout au Laos qui venaient dans l'autre sens ou quoi qui n'étaient pas des voyageurs à vélo à préciser qui nous disaient attends mais vous allez rouler ça demain mais c'est impossible on l'a fait en voiture c'est la pire route que j'ai jamais pris dans ma vie c'est horrible c'est hyper dangereux et donc au début bah tu sais la peur est transmise on est là on a pas le choix en même temps nous on a vélo et c'est la seule route qui est faisable donc c'est aussi et après on le faisait le lendemain et ça se passait très bien effectivement on était un peu plus lent on a fait un peu plus attention et on faisait les pauses quand on pouvait et à chaque fois on a fini la journée sans trop de problèmes et j'ai trouvé ça intéressant aussi d'apprendre dans ce voyage de prendre avec des pincettes les peurs des gens les projections des gens ou ouais toutes les peurs toutes les choses qui peuvent empêcher les gens d'aller à l'action et du coup ils les transmettent à nous savoir prendre ce qu'il y a à prendre mais pas que ce soit paralysant c'est tellement dommage là je préfère tellement avoir peut-être un peu trop c'est vrai et ça peut sembler naïf mais avoir un peu en tête que tout est possible et après voir sur le chemin ce qui est possible ou pas et pour quelle raison et toujours m'imposer faire un peu ce face-à-face un peu ce self-check et continuer là je pense en tant que femme en tant que femme voyageant seule aussi je pense que c'est quelque chose que j'ai pas envie de me limiter à cause des projections d'argent ou des peurs voilà tout le monde dit souvent heureusement qu'il y a Tino on est très bons amis mais j'ai pas envie de me dire que c'est parce qu'il y a un ami qui voyage avec moi qu'on peut faire ce voyage ouais ouais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus d'aventuriers que d'aventurières à interviewer donc ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de réflexion ça j'aime bien un problème une solution c'est un bon résumé c'est Sébastien Blémont le nom que tu cherchais tout à l'heure du réalisateur c'est ça ok ouais est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire qui vous booste comme ça sur la route quand justement il y a un petit creux moi je pense que c'est vraiment c'est exactement dans le thème et c'est drôle c'est une citation que ça fait très fleur bleue mais c'est une citation que j'avais dans ma chambre quand j'étais petit mais c'était une citation de Nelson Mandela donc encore une fois très bateau mais il n'est pas connu pour rien traduction française c'est ça a toujours l'air impossible jusqu'à ce que ce soit fait et donc ça résonne pas mal quand on connait l'histoire du personnage et donc ça n'a rien à voir mais c'est vrai que c'est très inspirant de se dire tout problème quand je décrivais tout problème a l'air impossible et une fois qu'on l'a fait c'était faisable c'est stupide ça ne servait à rien de se mettre autant de barrières et je pense c'est comme ça qu'on apprend comme je ne sais pas nous on a beaucoup eu récemment ces problèmes auxquels nous on peut s'identifier mais postuler un travail pour la première fois postuler à des masters des trucs comme ça parce que là on rentre et on a pris de faire un master mais c'est de se dire au début jamais je serai accepté je vois pourquoi je serai intéressant pour eux et au final on est on a été accepté on va le faire et c'est de se dire comment est-ce qu'on apprend juste du processus mais juste sans complètement être transi de peur ou immobilisé par la pression parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais mais en fait non tout est faisable pas laisser le syndrome de l'imposteur prendre le dessus on ne sait peut-être pas tout mais c'est complètement ok et le but c'est en 21 et 22 ans on a plein de choses à prendre et c'est trop excitant c'est pas du tout limitant c'est normal qu'on ne sache pas tout et il faut le reconnaître c'est dommage de toutes ces personnes qui se présentent comme savoir tout je pense que ça sait comment aujourd'hui c'est arrivé avec beaucoup d'assertion assertivité en cas de confiance et c'est pas très bien vu ouais assertivité c'est pas très bien vu de reconnaître qu'on ne sait pas ou par exemple il y a un sujet un débat à la télé des personnes qu'on leur demande forcément tout le jour il y a une réponse sur leur avis sur leur positionnement et je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus que ce soit pas plus accepté de ne pas savoir ou de réfléchir c'est juste que du coup c'est assez on se sent assez très vite pas légitime je pense d'aborder des sujets par exemple au sujet de l'environnement c'est dur en tant que jeune parfois de se lancer dans des discussions avec des personnes plus âgées qui lancent des discours un peu tout fait et il faut faire face à ça on a très peu de place pas très peu d'écoute en face et rester un peu compréhensif tout en ne se frustrant pas c'est vrai de temps en temps je ne sais pas ça peut être sympa la citation pour moi c'était ce que je disais tout à l'heure c'est pas la destination qui compte c'est le chemin je ne m'en rappelle plus la phrase exacte un proverbe chinois c'est une très très chouette et là alors la suite maintenant après Bangkok que d'on vous allez ? là donc on descend vers le sud donc dans les férus de géographie c'est la petite bande en fait la Thaïlande donc se rétrécit à la frontière avec le Myanmar et descend jusqu'à la Malaisie donc là c'est toute la péninsule donc thaïlando-malaisienne et donc là on va descendre il y a une petite île qui est très connue pour la plongée sur la côte est de la Thaïlande donc elle va s'arrêter ça s'appelle Kotao et c'est très touristique ceux qui sont allés en Thaïlande connaissent forcément mais le but c'est de se former à l'apnée sans dépenser trop et après donc pratiquer vu qu'on est deux et que l'apnée se fait forcément à deux on va pouvoir pratiquer un peu partout dans les zones un peu plus sauvages parce qu'on l'a déjà dit moins il y a de touristes la plupart du temps on est au sport pour explorer des fonds marins sur la côte côte est malaisienne mais en Indonésie après parce que du coup Kotao et après on va passer sur la côte ouest de la Thaïlande pour passer la frontière parce qu'il y a une petite ville qui s'appelle Penang au nord de la Malaisie on a très envie d'aller parce qu'on a eu beaucoup de recommandations et après repasser sur la côte est pour descendre toute la côte est de la Malaisie jusqu'à Saint-Germain après avoir il y aura forcément des petites surprises des petits écarts d'itinéraire mais c'est le but il faut savoir qu'on ne prépare pas beaucoup en avance on a les grandes lignes et après donc après maintenant c'est grand bleu alors pour vous oui là on avait vraiment hâte d'arriver à l'océan donc on a eu un petit aperçu à la frontière avec le Cambodge et après on est obligé de retourner dans les terres pour Bangkok parce que dans tous les cas la côte autour de Bangkok ne vaut pas vraiment le coup et donc là on a hâte parce qu'à partir d'après Bangkok on n'aura que du bord de mer jusqu'à la fin vous allez vous régaler magnifique projet en tout cas donc on peut vous suivre sur les réseaux sociaux quels sont les dites-nous un peu les réseaux où on peut vous suivre on a créé un compte Instagram pour le voyage qui s'appelle Bike for Oceans donc B-I-K-E le chiffre 4 et Oceans O-C-E-A-N-S on a aussi un polar step on raconte un peu tous les jours pour nos proches ce qu'on y fait mais surtout s'il y en a qui sont intéressés par le projet dont on a mentionné au début on a un lien de levée de fonds de GoFundMe la cagnotte est encore ouverte il y a l'Eustra donc il y a un objectif de 5000 euros symboliques par rapport aux 5000 kilomètres qu'on comptait faire maintenant ça sera peut-être un peu plus les 2000 premiers euros serviront à financer donc ces 600 premiers livres à distribuer dans les 5 écoles de l'île de Panawane et les 3000 autres euros serviront à financer 10 récits coréens et retrouve-vous cette adresse l'adresse du crowdfunding ? elle est sur le compte Instagram il y a un lien vous avez un link tree ou quelque chose comme ça un lien qui mène à notre blog Polar Steps et au lien de la d'accord donc si on a Instagram on tient le bon bout et bien un grand merci je vais vous laisser aller fêter votre 3ème nouvel an merci c'était chouette d'échanger avec toi merci à Alice et Corentin d'avoir trouvé un moment pour enregistrer dans leur beau périple ils sont toujours en route en ce moment donc n'hésite pas à faire un petit tour sur leur compte Insta ça fait rêver tu retrouveras toutes les infos sur les invités dans les notes de l'épisode et tu y trouveras aussi un lien vers la page web de l'épisode où tu retrouveras en plus toutes les photos vidéos, citations et les autres liens mentionnés pendant notre discussion comme toujours je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple mais qui fait un monde de différence pour le projet Storyly Fix soutient la reforestation donc si l'épisode t'a plu partage-le sur tes réseaux ou parle-en autour de toi car plus il y a d'oreilles plus on plante je serais aussi ravie que tu t'abonnes au podcast pour recevoir tous les nouveaux épisodes et si tu veux qu'on reste en contact plus rapproché laisse-moi ton adresse pour recevoir des nouvelles une fois par mois le lien est dans les notes merci à AS Adventure pour le soutien qu'ils apportent à Storyly Fix c'est un partenaire qui me fait vraiment plaisir et enfin merci merci à toi pour ton écoute et ta fidélité quoi que tu fasses d'ici la prochaine fois fais-le bien à bientôt